La voilà, cette fameuse graine de chanvre. Et c'est un mélange de graines entières et décortiquées qui entrent dans la composition du pain. 10% décortiquées et 5% de l'autre. Un produit bio, importé de France, où sa culture est plus développée. Mais pour pouvoir l'obtenir, une autorisation spéciale est nécessaire. Chaque lot de graines doit être validé par l'ESPF Santé Publique et on a une dérogation à ce moment-là, il nous donne une autorisation d'utiliser un lot. Ce qui veut dire qu'on doit remonter jusqu'au producteur pour faire certifier ce lot qui pourtant est déjà certifié à la base, mais qui est certifié français. Ce qui justifie ces précautions, c'est que le chanvre est de la même famille que le cannabis. Visuellement, les deux plantes sont quasiment identiques. Sauf que la graine de chanvre n'a aucun effet psychotrope. Sa teneur en THC est inférieure à 0,2%. Et si cette boulangerie a décidé de l'utiliser, c'est essentiellement pour ses qualités nutritionnelles. Elles sont nombreuses, nombreuses. Les acides gras sont bons, les fibres sont bonnes, les acides aminés qui sont dedans sont bons. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si les gens l'achètent en se disant qu'on a un pain qui va nous faire planer, ça ne va pas fonctionner. Ce canne à bread produit dans l'atelier de forêt sera commercialisé 3,90 euros. Un prix plutôt élevé, mais justifié selon la direction par le coût des graines de chanvre. Dans un premier temps, elle n'en produira que quelques centaines par jour qui seront principalement vendus en grande surface.